Notre projet Escape Niemen a pour objectif de faire découvrir notre établissement et les filières de notre lycée professionnel. Nous sommes un lycée du bâtiment et des énergies et nous avons essayé de voir autrement l'ouverture sur l'extérieur de notre établissement. Autrement que des portes ouvertes, l'approche par le jeu pour que les jeunes aient envie de jouer dans notre établissement, de découvrir les métiers à travers les énigmes et aussi de découvrir l'établissement par une petite visite après la partie. Le jeu a été mis en place dans des locaux qui sont des ateliers de l'établissement et les énigmes ont été réalisées par les élèves des différentes filières. Le jeu se base sur l'histoire de Normandie Niemen qui est une escadrille de la seconde guerre mondiale et le scénario est le suivant. Lors du 75e anniversaire de cette escadrille, la centrale de ventilation du centre de commandement est en panne. Nous avons à notre disposition une équipe de stagiaires qui sont les 4, 5 ou 6 participants qui sont dans le jeu, qui doivent retrouver cette centrale de ventilation et la remettre en service en moins de 40 minutes. A travers le jeu, les jeunes peuvent découvrir les filières, visiter l'établissement et surtout mobiliser, identifier et s'auto-évaluer sur des compétences transversales qui ont été mises en œuvre pendant le jeu. Ces compétences transversales sont la communication à l'oral, le travail en équipe, la gestion des imprévus, la gestion des informations. Et chacun y trouve sa place puisque le jeu peut être adapté en fonction des participants. Nous avons accueilli au cours du mois de juillet environ 80 participants. Des jeunes de collège, de lycée, d'IME, des professionnels, donc professionnels d'un groupe Bouygues Construction, donc le DRH, le responsable projet, travaux, donc des gens qui ont l'habitude aussi de faire des escape games puisqu'ils sont passionnés. Et donc on a pu avoir un éventail de personnes très très vaste. Nous avons aussi des personnels de l'éducation nationale, donc du rectorat, des inspecteurs, des chefs d'établissement, psychologues de l'éducation nationale, qui ont pu aussi se prêter au jeu et nous donner leur retour d'expérience et leur vécu dans la partie. Des retours très positifs avec aussi des retombées médiatiques puisque nous avons eu la presse qui a pu nous faire de beaux articles en plein mois de juillet, une période où on ne pense pas forcément à l'école mais où on peut rappeler quand même que dans les lycées professionnels, nous sommes ouverts à toutes les personnes qui souhaitent venir découvrir nos formations et pourquoi pas s'orienter sur des métiers qui sont porteurs. Ce prix nous tient vraiment à cœur puisque le développement de la voie professionnelle est un enjeu majeur et une volonté de l'établissement de vouloir se développer, attirer plus de monde et pouvoir répondre aux besoins des entreprises dans le recrutement de futurs techniciens dans tous les domaines, qu'ils soient du bâtiment, des énergies, du numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada